Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle va commencer. Veuillez avoir l'amabilité de fermer vos gueules. Merci. Votre nom ? Des proches. Prénom ? Pierre. Né le ? 9 mai 1939. Mort ? Le ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas ? Non, non, pas trop. Mais vous savez que vous êtes mort. Vous savez, pire, j'aurais pu naître nègre. Ouh là ! Attention, là, on est en 2018, Pierre des Proches, il faut faire très, très gaffe à ce que vous dites. Évidemment, si on vous prend au premier degré, on est incompris par les gens qui ne plafonnent pas jusqu'au second, c'est tout, c'est évident. Vous continuez à rire de tout, de nous, de la mort ? Ben oui. De votre cancer aussi ? Parler du cancer, c'est la chose, évidemment, le cancer a commencé à me faire vraiment rire quand quelqu'un que j'aimais beaucoup en est mort. À commencer par vous. Voilà, exactement. Et en fait, la mort, c'est comment ? De nombreux amis m'ont dit surtout, ne dis pas ce qui se passe. Alors bon, je ne dis pas ce qui se passe. Bon. Ben alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Le Saint-Emilion et le cul. Et qu'est-ce qui vous manque le moins ? C'est la bêtise. L'homme est toujours aussi désespérant à vos yeux ? Carrément, oui. Vous êtes cruel, là. Cruel, je ne sais pas, particulièrement, vous voulez dire, ou en général ? Enfin, je veux dire avec les humains en général. Je suis dur avec les gens, comme un père peut être dur avec ses gosses, parce qu'il faudrait qu'ils soient parfaits. Mais c'est comme ça. Vous disiez d'ailleurs, trop aimer les hommes, pour les supporter médiocre. Encore que, vous savez, si on sait lire entre les lignes, on s'aperçoit que, sous un dédeur de brut, finalement, j'ai un cœur de pierre. Pierre Desproges, ce soir, une soirée spéciale vous est consacrée. Là, par exemple, ce soir, je commence donc une émission... Oui, une émission sur France Inter. Ça vous fait plaisir ? En bon français, ça m'emmerde. Non, mais ça va être bien. Et puis, France Inter, pour vous, c'est la maison. Sans moi, France Inter, c'est beaucoup moins bien, d'ailleurs. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de la chaîne ? Le tribunal des flagrants délires. Ah, ben voilà, ça va vous faire plaisir. L'équipe de Parc Jupiter, Charline, Alex et Guillaume vont faire ce soir un tribunal des flagrants délires. J'espère qu'ils vont se casser la gueule. Puis, il y aura de la musique, des invités, des humoristes d'aujourd'hui que vous avez inspirés. Ce sont des gens qui vous admirent. Je dirais qu'ils sont un peu cons sur les bords. Vous ne comprenez pas qu'on vous admire ? Moi, non, voilà. Pourquoi ? Je ne suis pas un pétillant, je ne suis pas un personnage pétulant, gesticulatoire. C'est précisément pour ça qu'on vous aime. Et puis, l'essentiel, au fond, c'est qu'on soit tous ensemble. Brassens disait que quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. Moi, je pense que c'est quand on est plus de un. Et même un, déjà, je me sens trop souvent. Bon, on l'a bien compris. Vous n'aimez pas les hommages. J'ai horreur de ça. Oui, ça, on le sait déjà. Je vous rassure, personne n'a l'intention de vous ériger une statue. J'insiste bien là-dessus. Ne vous inquiétez pas. On veut juste penser à vous, on veut juste se marrer. Et puis, si ça peut vous faire plaisir, on dira un peu de mal de vous. C'est très plaisant, c'est très flatteur. C'est une vraie joie dans ces cas-là. Voilà, vous réjouissez maintenant. Ben oui, beaucoup. Et vous aurez même le droit de rire depuis là-haut. Oui, mais raisonnablement, pas à chaque fois. C'est vous qui voyez, Pierre Desproges. Peut-être un tout dernier mot à nous adresser à nous autres vivants. Des encouragements, quelque chose de très positif. Oui. Vous tous qui écoutez, là, vous allez mourir un jour. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Auditrices, auditeurs et tous les autres aussi. Bonsoir et bienvenue sur nos ondes. De quoi allons-nous parler ce soir dans cette soirée Pierre Desproges ? Eh bien, comme il s'agit d'un disparu, je propose que nous procédions par élimination. Ce soir, par exemple, il ne sera pas question d'hommage, comme on vient de le rappeler. Desproges nous a quittés, c'est dommage, certes, mais il détestait les hommages. Et on ne va quand même pas profiter de son absence pour lui en rendre un. Déjà, l'expression « rendre un hommage », c'est assez dégoûtant quand on y pense. Genre, tu as bien déjeuné ? Oui, mais c'était un peu gras. Du coup, j'ai rendu. Non, on rend son tablier, un service, l'appareil, un livre, la monnaie, la liberté ou à César, ce qui appartient à César. On rend service, on rend éventuellement l'âme quand on en a une et à qui le droit ou à qui qui n'en veut. Mais un hommage à Desproges, certainement pas. Et puis, on rend hommage à un mort et il se trouve que Desproges est vivant. Il s'agira donc plutôt d'une commémoration et quitte à commémorer sans risquer de verser par inadvertance dans l'hommage, cédons à l'injonction des progiennes et commémorons n'importe quoi. Enfin, surtout Desproges. D'ailleurs, laissons-lui la parole. Bonsoir. Merci d'être venu. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous ne le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Je veux dire que, en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs parce que je n'ai pas envie de rire et je n'ai pas envie de vous faire rire. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je m'emmerde profondément. Et puis je me sens un petit peu gêné d'être ici, debout comme un con, devant vous qui êtes là, assis comme des... Ayant reçu une éducation bourgeoise discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqué le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhibérer ainsi, devant un parterre de zozots plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu. Et puis pour rien arranger, j'ai horreur qu'on applaudisse. Je vous dis tout de suite. Allez, je vous remercie. J'ai vraiment horreur de ça. Pas d'applaudissements pour Pierre, donc, en revanche, moi je les prends volontiers. Merci. Bien, bah oui. Particularité de cette soirée, il y aura beaucoup de déproches et du déproche sous la forme qu'il préférait à toutes les autres, celle des mots. Les siens, bien sûr, mais aussi ceux de ses amis ou de ceux qui auraient aimé être ses amis, mais qui sont nés trop tard, comme Pablo Mira, la bande franco-belge de Par Jupiter, qui s'est mise en tête de reconstituer le légendaire tribunal des flagrants délires. Mais il y aura aussi de la musique. Pas de rock, pour une fois. Non, parce que Pierre, qui était pourtant un fin mélomane, obsédé par les mélanomes, détestait cette musique qui, comme disait l'autre belge, venait de là, venait du belouse. Ce fut sans doute, d'ailleurs, notre seul différent et l'objet de quelques querelles arrosées dont nos foies se souviennent encore. Enfin, surtout le mien. Non, Pierre aimait la chanson, celle avec des vrais morceaux de texte dedans. D'ailleurs, à ses moments perdus, il lui arrivait de jeter sur le papier quelques paroles, plus ou moins drôlatiques, en compagnie de ses proches qu'il chantonnait à Vinay. Il les trouvait très mauvaises, ses chansons, mais peut-être, pour une fois, se trompait-il. Des chansons au programme, donc des chansons de des proches, adoptées pour la circonstance par Thomas de Pourquerie, accompagnées de Babix et Édouard Perrault. Et pour se mettre en condition, je vous propose d'écouter le maître, interpréter le maître, avant de passer le micro à ses disciples. C'est une chanson qui parle de l'onanisme, une pratique aussi solitaire que l'écriture, qui provoque également des crampes, la célèbre crampe de l'écrivain, et qui a de surcroît la réputation de rendre sourd. Alors, je parle de l'onanisme, pas de l'écriture, encore qu'il soit permis de se poser la question à la lecture de Christine Angot. Enfin bon, l'onanisme assure l'écriture l'avantage d'apporter des satisfactions plus immédiates. Écoutez ce que ça donne. Je suis impur, onaniste et caresse, Mon artiste, mon zobinet, mon gros flûteur mine, Le soir au fond des draps, Voyez le soir au fond des draps. La chair élastique, Chaudée, sympathique, En mame, Un biblique, Enflat punément, Oh je t'aime, oh je t'aime, Oh ma tige renflée, Oh je t'aime, oh je t'aime, Jolies, désabusées, A bas les femmes et les pédés, A bas les femmes et les pédés. Petit Poumi, vous êtes primaire dans vos réactions aux vicissitudes de la vie. Vous êtes un faible Poumi, Il vous faut réagir, Et promptement, Il ne faut pas tendre la joue droite quand on vous frappe sur la joue droite. Faire le contraire, c'est-à-dire accepter l'offense, C'est obéir au conseil du Christ. Et le Christ, Poumi, le Christ, C'est le symbole de la faiblesse de Dieu vis-à-vis des hommes. Le Christ, c'est le roi des lavettes, Celui qui préférait se faire casser la gueule plutôt que de se regimber, Au nom d'un principe simpliste suivant lequel le but à atteindre pour l'homme est la charité. Avec tout ce qu'elle comporte de bassesse et d'hypocrisie, Comme si la moralité régnait sur la terre, Comme si l'honnêteté menait le monde. Pour vivre heureux Poumi, Vivons égoïstes, Cherchons dans la satisfaction du sexe, Surtout, Et des autres sens également, Le plein accomplissement de la joie d'être un homme. Pour cela, mes frères, mes sœurs, Observons les dix commandements du parfait jouisseur. Un, tu haïras le Seigneur parce qu'il t'a inventé. Deux, tu t'aimeras et n'aimeras que toi. Trois, tu travailleras à la suite. Tu es la sueur du front des autres. Quatre, tu obéiras à la peine de tes sens. Cinq, le dimanche jour du Seigneur, Tu dormiras jusqu'à midi. Six, tu ne remettras pas au lendemain ce que tu peux faire le surlendemain. Sept, tu ne vivras qu'avec le moment présent. Huit, tu tâcheras d'être de ceux qu'on est, Pas de ceux qui haïssent. Neuf, tu mépriseras le plus de gens possible, Et ça te procurera de grandes joies. Dix, tu n'accepteras aucune discipline, Pas même celle d'obéir à ces dix commandements. Dix, neuf, Huit, Sept, Six, Cinq, Quatre, Trois, Deux, Un. Cinq, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une version très personnelle des 10 commandements de Pierre Desproges. Et oui, vous écoutez bien France Inter. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est France Inter qui s'y colle ce soir pour commémorer n'importe quoi à propos de Pierre Desproges. Tiens, par exemple, la fin de son cancer qui, étonnamment, a correspondu à sa propre fin. France Inter aura été sa radio de référence, sa niche naturelle, comme disent tous ces cons du marketing, en s'imaginant qu'on peut impunément parler d'un homme comme d'un chien, même si cet homme préférait les chiens aux hommes, et en tout cas, sans hésitation, les femmes aux hommes. N'est-ce pas lui qui, paraphrasant Montaigne, déclarait « Plus je vois les hommes, plus j'aime mon chien, plus je vois ma femme, moins j'aime ma chienne. » Saltimbanque, des parasites sur l'antenne, du varec dans mes espadrilles, le tribunal des flas grand délire, les chroniques de la haine ordinaire. Malgré des relations parfois houleuses, Desproges est toujours revenu à la maison ronde et pas pour y tourner en ronge. J'ai à côté de moi une autre grande voix d'Inter, Jérôme Garcin, qui a posé ce soir son masque et sa plume. Enfin non, pas la plume d'ailleurs. Pour nous parler des Desproges, qui l'a bien connu ? Bonsoir Jérôme Garcin. Bonsoir Antoine. Des fameux dix commandements selon Desproges, lequel est votre préféré ? Mon préféré, c'est qu'il faut vivre au présent, pour le présent évidemment. J'aime bien aussi, il faut se lever le dimanche qu'à midi, parce que je laisse imaginer que c'est peut-être pour attendre la messe du dimanche soir à 20h. La seule, la vraie. C'est mon idée. Il y a autre chose à 20h le dimanche soir, si je ne m'abuse. Il n'a pas compris. Non, c'est pas grave. Des Proges parlaient de lui comme d'un pessimiste jovial. C'est cet homme-là que vous avez connu ? Oui, l'homme que j'ai connu, que j'ai aimé, Rue de la Marre, était plutôt jovial. Surtout qu'il avait une très belle cave de Bordeaux. Mais il était, c'est vrai, obsédé, mais ça tout le monde le sait, c'est pas par la mort. Dans sa bibliothèque, où il y avait sa trilogie de chevets, Marcel Aimé, Alexandre Vialat et Kafka, il y avait surtout devant, et ça il me le montrait très souvent, le Dictionnaire de la Mort de Robert Sabatier, qui était son vrai livre de chevets. Il parlait de Vialat très souvent, il disait qu'il était tombé un jour par hasard sur une phrase de Vialat, sur un bout de papier, dans des toilettes, et qu'il avait été tombé sur cette phrase qui disait l'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau. Et que là, pour lui, ça avait été une révélation, Saint-Paul sur le chemin de Damas. Oui, qui est une phrase sobre d'ailleurs, sous la plume de Pierre, parce que c'était quand même un écrivain plutôt qui en rajoutait. Absolument. C'est ce qui fait d'ailleurs, à mon avis, un styliste hors pair. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais reçu à la télévision. Comme c'était juste après une émission sur Peter Hanke et une autre sur Claude Simon, j'avais été un tout petit peu pris à partie, parce que je recevais l'auteur, le romancier, de l'unique roman. Des femmes qui tombent. Des femmes qui tombent. Mais moi, j'aimais sa manière d'écrire, que je trouvais étonnante. Il disait, écriveur, mais enfin, en même temps, l'auteur des Femmes qui tombent m'avait dit qu'il n'était pas contre recevoir le Goncourt. Donc, il faut faire attention aussi aux nuances. Cela dit, j'aimais sa manière d'écrire, qui était unique en son genre, sur scène, comme dans ses livres, qui était un abus, je le disais, de choses qui sont impensables aujourd'hui. C'est les néologismes, les subjonctifs, n'en parlons pas, les métaphores, il n'y avait que ça. Et puis, les fameux Zogmas. C'est le roi du double Zogma. Vous connaissez le plus célèbre, évidemment, inventé par Pierre Desproches, qui est un hommage à Saint-Exupéry. Après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le petit prince reprit enfin ses esprits et une banane, qui est un très beau double Zogma. Il a été le grand... Pour ne pas rater la messe de 20 heures. Absolument. Ça y est, il a compris. Qui est le grand, grand maître du double Zogma. Cela dit, c'est vrai que c'est une prose, il y en a trop. Et de penser que sur scène, ça a pu aussi bien passer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas dire que c'était pour son physique, qui était un mix, je dirais, entre... Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je dirais entre Snoopy et Maurice Garel. Effectivement, il y a du terrain, oui. Ça laisse de l'espace. Donc, il n'était pas sur scène vraiment pour son aisance physique. Mais en revanche, l'aisance stylistique formelle était exceptionnelle. Et il réussissait à être incroyablement drôle, avec des textes incroyablement travaillés. En un mot comme en mille, vous en gardez un bon souvenir ? Mais j'ai adoré cet homme. Je l'ai adoré, je l'ai adoré dans l'intimité, rue de Lamar, mais je l'ai aussi beaucoup aimé publiquement. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que je... C'est à lui que je dois d'avoir été un jour viré de la télévision. Donc, c'est quand même un... Il s'en était pris dans une émission où, il faut dire, j'avais eu l'idée folle de recevoir le ministre de la culture de l'époque, qui était François Léotard. Vous avez oublié ? Oui, François Léotard a été ministre de la culture. Et donc, je l'avais fait venir. Et ça avait fait rire, d'ailleurs, malheureusement, François Léotard, il avait dit une phrase sur Michel Droit que je suis obligé de vous citer, parce que sinon, l'émission ne serait pas totalement réussie. Vous voulez mes lunettes, peut-être ? Non, non, ça va, c'est bon. Les miennes n'ont pas de double foyer. Et donc, c'était sur Michel Droit. Il ne va jamais aux toilettes sans éteindre la lumière. Alors, quelquefois, il se trompe et s'essuie la figure. Les gens disent qu'il a mauvaise haleine, mais ce sont des mauvaises langues. Et évidemment, ça avait fait rire Léotard. Et Michel Droit était à l'époque membre de la CNCL, qui est le CSA de l'époque, des années 80. Et donc, le lendemain, j'avais été convoqué à cause de M. De Broglie, qui était le patron de l'ACN. Il faut soit des excuses, soit que vous quittiez la chaîne, ce que j'avais fait avec Pierre, avec le plus grand bonheur. Merci, Jérôme Garcin, d'être venu témoigner ce soir. Petite ponctuation musicale de Thomas de Pourquerie et accompagné par ses alcooliques. C'est ses acolytes, je veux dire. Thomas, c'est à vous. Tiens, c'est vous qui me faites, ça va-ti ? J'ai fait, bah ça va, qui me faites ? Et les gosses, j'ai fait, ça va bien, qui me faites ? Sauf les nez, qui me faites ? Allons bon, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a ? La rougeole, qui me faites ? Ça se passera, j'ai fait, et chez vous, qui me faites ? On fait aller, j'ai fait, quel sale temps, qui me faites ? Plus de saison, qui me faites ? Ah ça oui, qui me faites ? Plus d'été, et le boulot, qui me faites ? On n'a rien de changé, qui me faites ? Et la retraite, qui me faites ? Dans deux ans, qui me faites ? Pas trop tôt, qui me faites ? On se fait vieux, qui me faites ? Ah là là, qui me faites ? C'est la vie, bon, et ben, qui me faites ? Faut y aller, qui me faites ? À bientôt, qui me faites ? À bientôt, qui me faites ? Bien des choses, qui me faites ? À votre dame, qui me faites ? La même chose, qui me faites ? À la vôtre À la vôtre À la vôtre À la vôtre Brève rencontre sur France Inter Dans cette soirée, commémorons n'importe quoi Où nous ne commémorons pas n'importe qui Puisqu'il s'agit de célébrer l'esprit de Pierre Desproches D'ailleurs, esprit, es-tu là ? Ta gueule ! Ok, il est bien là, oui Qui n'a pas été un jour en proie à une pulsion meurtrière ? Qui n'a pas eu envie de faire disparaître son voisin Dans d'atroces souffrances ? Bon d'accord, Pierre Desproches, sans doute un peu plus souvent que les autres La preuve J'ai envie de tuer quelqu'un C'est assez urgent Ça aussi, j'aurais peut-être dû en parler à mon psy Mais finalement, j'ai préféré me confier à mon armurier Vous allez me dire Et le respect de la personne humaine Et où avez-vous vu qu'elle était respectable ? La personne humaine Vous avez entendu chanter Francis Lalanne ? Vous avez entendu penser un footballeur ? Vous avez vu les yeux morts Des terrifiants zombies à chapeau mou Alignés devant les chars apocalyptiques des 1er mai moscovites Vous avez entendu le décérébré radiophonique Meugler les résultats du top 50 Avez-vous reniflé les effluves de sang lourd Et penché du taureau sacrifié aux crétins bariolés Qui brandit sa queue fauve au nez des connes humides des étés madrilènes ? Avez-vous touché le fin fond de la bassesse Au front des marchands de femmes accroupies ? Avez-vous s'embouillir ? Essayez génie ! Vous avez lu Télé 7 jours ? Vous vous êtes regardé ? Vous vous êtes regardé ? Vous m'avez vu dans la glace ? Vous êtes regardé ? Vous êtes regardé ? La médiocrité de l'homme, c'est l'un des thèmes phares de Pierre Desproges, c'est aussi celui de Pablo Mira, dont Pierre Desproges est le digne héritier. Si l'on en croit Pablo Mira du Gorafi, un garçon qui a su rester très simple. Mesdames et messieurs, Pablo Mira. Merci, merci beaucoup. Alors, la médiocrité humaine était pour Pierre Desproges ce que les humoristes américains sont à Thomas Sisley, une source d'inspiration inépuisable. D'ailleurs, peut-être Thomas Sisley par là, on ne sait pas. D'ailleurs, Pierre Desproges se délectait de la stupidité des gens, de leur méchanceté. C'était sa nourriture, il s'engavait, c'est simple. S'il avait connu les réseaux sociaux, il ne serait pas mort d'un cancer, mais d'un diabète, de la haine, tout simplement. Et plus généralement, vous savez, la médiocrité des humains, c'est un thème qui a toujours inspiré les grands artistes. Alors, il y a donc eu Pierre Desproges, mais il y a surtout eu cet artiste qui a écrit un jour de 1834. Écoutez bien. La médiocrité résulte d'un ensemble de facultés vulgaires. C'est beau, hein, et cet artiste, vous l'aurez évidemment tous reconnu, c'est Georges Sand, ce grand monsieur que j'admire depuis tout petit. Sur ce sujet, Pierre Desproges, lui, préférait écrire ceci, je cite « Comment espérer en l'homme ? Peut-on attendre le moindre élan de solidarité fraternelle chez ce bipède égocentrique, gorgé de vinasse, rase bitume et pouce à la fiante ? » Alors, navré, 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 oui, c'est bien, monsieur Desproges, mais la solidarité entre les hommes, ça existe. Sinon, pourquoi chaque année, les enfoirés se mobilisent pour nous montrer que Maxime Le Forestier est toujours vivant ? Pourquoi ? Et oui, on est en 2018, monsieur Desproges, le monde va mieux, les SDF, il n'y en a plus, les étrangers sont accueillis avec bienveillance et intégrés à la nation et que... Pardon ? Excusez-moi, j'ai confondu mon texte avec la brochure de l'Office du tourisme de Copenhague. Mais à coup le pas ! Après, attention, je comprends évidemment, Antoine, le point de vue de Desproges. Il avait des raisons de penser que l'être humain ne méritait pas son respect. Il est né en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a vu la réaction du pouvoir en mai 68. Mais surtout, il a vécu ces années maudites où Philippe Bouvard cartonnait sur RTL. Plus jamais ça. Mais quand bien même, quand bien même, si vous voulez mon avis, il avait tort de sous-estimer sa propre récieuse car l'homme, l'être humain et l'animal le plus intelligent et de loin dans tout le règne animal. Très loin devant le dauphin, la fourmi ou le footballeur professionnel. Voilà, vous avez mon avis, pour moi, Desproges s'est trompé en pensant que l'humanité est médiocre. Être médiocre, ça veut dire qu'on a atteint le fond, qu'on ne peut plus progresser. Or, moi, je pense sincèrement que l'humanité peut encore faire bien mieux dans le pire. Merci. Pablo Mira. Merci, Pablo. Pierre Desproges n'aimait pas les hommes en général, mais ça ne l'empêchait pas d'être un bel homme. Enfin, tout du moins, d'en être suffisamment persuadé pour en faire une chanson interprétée pas plus tard que tout de suite par elle. Je suis si beau que j'en frissonne face au miroir qui m'éblouit, de mon propre éclat réjouit. Je suis si beau que j'en frissonne, je suis si beau que j'en tressaille quand elle me couvre j'une sante, chiennement reconnaissante. Je suis si beau que j'en tressaille, je suis si beau que je détonne dans les salons-bars où ils dansent, jaloux de ma splendeur intense. Je suis si beau que j'en tressaille, je suis si beau que j'en détonne dans les salons-bars où ils dansent, jaloux de ma splendeur intense. Je suis si con que j'en sanglotte à engouffer mon oreiller, seul, seul, démaquillé. Je suis si con que j'en sanglotte. Je suis si beau 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 que j'en sanglotte. Une femme adorée, deux filles vénérées et qui le vénèrent en retour, une chienne, une maison, une cave fournie, la réputation d'être devenu l'humoriste le plus subtil de son époque et juste ce qu'il faut d'amis fidèles pour se consoler de la méchanceté des autres. Et puis surtout, il s'est bien amusé. Et comme il l'avouait lui-même, c'est à France Inter qu'il s'est amusé le plus. Et particulièrement quand bien que farouchement hétérosexuel, il enfilait sa robe pour le tribunal des flagrants délires. Alors précisons pour sa réputation qu'il s'agissait bien sûr d'une robe de procureur et retrouvons-le lors d'une audience qui fera date face à un homme qui l'écoutait d'un œil goguenard, le droit, l'extrême droit même, Jean-Marie Le Pen. C'est lors de cette fameuse audience du 28 septembre 1982 qu'il posera cette question qui hante depuis des générations d'humoristes et pourrit tant de dîners en ville. Peut-on rire de tout ? 16 Français, Belges, Belges, extrémistes, extrémistes, mon président français de souche, mon émigré préféré, ta gueule, mesdames et messieurs les jurés, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, madame Le Pen. Public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment, avec un brio qui m'étonne moi-même malgré la haute estime en laquelle je me tiens depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de sang à rien et moins de 3 grammes de cholestérol. Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Qui pisait, qui pisait, je te traduirai après, qui pisait une émission de radio dite comique ou au moins qui tente de l'être ? Alors le rire, parlons-en et parlons-en aujourd'hui alors que notre invitée est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voué plus souvent à la goudriole par un judiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? A la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes coréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Régaud et Claude Ville. Deuxième point, peut-on, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monocale de cette mine réjouie dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabolle, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Etorres Colas, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras musoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste, vous me prenez, messieurs, ce n'est pas les locataires du sixième qui est antifasciste, c'est les fascistes qui est antilocataires du sixième. Le dispositif du tribunal des flagrants délires est l'exemple même d'une mécanique imparable. Un accusé, un accusateur, un avocat de la défense et un juge qui s'efforce de calmer les esprits. Un exercice où Desproges a fait des étincelles qui se sont souvent transformées en véritable feu d'artifice. Pour s'y refrotter, il faut être soit très gonflé, soit avoir beaucoup de talent. Et l'équipe qui a relevé le gant, succédée au trio Villers-Régaud Desproges, possède ces deux qualités auxquelles s'ajoute un savoureux cocktail d'inconscience, de belgitude et de provocation. Mais avant tout, un mot du président à vie du tribunal des flagrants délires, Claude Villers. Alors qu'est-ce que j'apprends ? Ils veulent reprendre le tribunal des flagrants délires ? C'est de la folie, cette émission complètement indigne. Vraiment, quelle honte pour la France. Enfin, toujours est-il que, heureusement, grâce à France 3 Périgord, je peux venir quand même intervenir et donner quelques conseils à cette pauvre malheureuse Charline. Parce que, vraiment, je la plains complètement. Et ce que je voudrais lui dire, ce que voudrais lui dire un vieux magistrat honoraire, à défaut d'être honorable, c'est que nous devons obéir à une seule loi. Tout accuser est présumé coupable. Et c'est ainsi qu'il faut juger. Maintenant, excusez-moi, mais vraiment, j'ai autre chose à faire, qu'à l'écouter et vous oublier de vous. C'est terrible, mais c'est comme ça. Je vous souhaite tout le malheur du monde, comme on nous l'avait souhaité à nous, il y a près de 40 ans. Et, rassurez-vous, ça porte la chance. Allez, à bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, la Cour ! L'avocat Alex Vizorek, le procureur général de la République, Guillaume Meurice, la présidente Charline Vannonecker, accompagnée par leur troubadour attitré Frédéric Frommet. 1, 2, 3, 4 ! Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal Qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames Avec nous, pas d'innocents, tout le monde il est coupable Nous en faisons le serment avant que vous passiez à table Bon, pas question de mentir, pas moyen qu'on y survive Y'a vraiment rien de pire, le tribunal récidif L'audience est ouverte ! Huissier, appelez ! Huissier, déjà, huissier, d'entrée de jeu, comme ça. Alors, commencez pas, vous, parce que sinon, je leur donne le huis clos. C'est bien barré. De toute façon, suite à la réforme de la justice L'huissier a été ubérisé Donc, pour des raisons budgétaires, je reprends toutes ses fonctions Ministère public contre le talent de Pierre Desproges Accusé, levez-vous ! Levez-vous ! Je suis déjà debout ! Oui, alors, c'est pas évident, parce que vous êtes une abstraction, je vous rappelle Donc, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité Alors, nom, deux Desproges Prénoms, le talent Qualité, je fais rire les gens Même si certains diront que j'ai réussi mieux les nouilles aux pistous Mais je les emmerde ! Le talent de Pierre Desproges, c'est une gonzesse, elle est vulgaire, en plus On n'a pas eu l'âge, l'âge ? Oui, enfin, quant à mon âge, comme je suis une femme, ça ne vous regarde pas Et je vous emmerde ! Elle est vulgaire ! Oui, 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 alors, je rappelle que la présidente de ce tribunal est aussi une gonzesse Balance ton port ! N'est-ce pas, oui ? Vous allez bien vous calmer, déjà, ça n'a pas commencé comme ça Alors, le talent de Pierre Desproges Voici les chefs et sous-chefs d'inculpation Vous êtes accusé d'abus de position dominante sur l'humour de qualité Ayant causé un grave traumatisme sur deux générations d'humoristes Sans intention de la donner Mais le résultat est le même Vous êtes également accusé d'entrave à la concurrence sur les blagues envers les juifs et les nazis Ayant entraîné une vague de « c'était mieux avant, gna 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 » Pauvre conne ! « C'était mieux avant » mais on ne conne toujours pas la date, je vous signale Et enfin, vous êtes accusé de monopole sur la question « Peut-on rire de tout ? » Entravant ainsi la liberté de répliquer Oui, on peut rire de tout, mais pas avec Manuel Valls Accusé, reconnaissez-vous les faits ? Oui, enfin, c'est pas quand même une fois qu'on a chié dans son froc qu'il faut se serrer les fesses Il faut s'assurer que c'est vraiment le talent de Desproges Alors, comment avez-vous rencontré Pierre Desproges ? Eh bien, il m'a acheté, figurez-vous Ah bon ? Mais où ça ? Rue Saint-Denis J'étais sur le trottoir, je fumais ma gital Il est passé devant moi, il m'a demandé c'est combien J'ai dit 40 francs la blague et 80 le calembour Eh bien, figurez-vous qu'il a essayé de marchander le sagouin Donc le talent de Pierre Desproges, vous êtes de la seconde main, en somme Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire J'en ai déroulé du câble J'ai appartenu à Alphonse Allais Et puis surtout à Alexandre Vialat Après, je ne sais pas par quel hasard j'ai appartenu à Giscard Mais il m'a revendu une fois qu'il a été élu Ah bon ? Coup de bol, sinon ce soir, vous auriez eu Giscard à la barre Oula, bien merci, non merci Eh bien, nous allons procéder à l'audition du premier témoin Je vous en prie Prenez place à la barre Nom, prénom, âge et qualité Godin, Noël, 72 balais, qualité, entarteur de pompeux canlichons Ouais, allez-y Vous jurez de dire toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte Levez la main droite et dites je le jure Je le jure, jambon à cornes Alors, Noël Godin, pouvez-vous nous éclairer sur la véritable identité de l'accusé, le talent de Pierre Desproges J'entends démontrer implacablement que le soi-disant humoriste complètement dégagé de tout Pierre Desproges s'est toujours engagé en réalité dans de fort mauvaises voies Dès ses débuts, il préconise sciemment l'écolo-terrorisme radical dans son tout premier spectacle zadiste « Quelle était verte ma salade ? » dans lequel il va jusqu'à recommander les sports de combat d'une manière très black bloc Il est sur un ring, torse nu, en tenue de boxeur et il pleure de tout son cœur en dansant avec sa partenaire de scène Evelyne Grandjean sur l'air du milord d'Edith Piaf et il pleure de plus en plus tandis que sa comparse constate tout à coup « Mais vous pleurez, milord ! » A peu près à la même époque, Pierre Desproges va encore plus loin dans sa profession de foi vegano-sédicieuse dans le cadre de l'île aux enfants de TF1 où il a sa chronique « Les bons conseils du professeur Corbignou » destinée selon ses dires à abétir davantage les enfants Dans un des épisodes, le professeur Corbignou, l'ancêtre de M. Cyclopède brandit savamment une botte d'une douzaine de carottes Il en jette une, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième en proclamant « Les carottes sont cuites » Mais l'on sait que Pierre Desproges était par ailleurs scandaleuse contradiction un satané amateur de cochonailles sa collection de cochons cosmopolites et légendaires de même que sa façon d'appeler les taxis en imitant le cri du Barbie Roussa, le sanglier de Malaisie Et puis rappelez-vous le sketch apocalyptique du petit rapporteur C'est une authentique charcuterie que Desproges et son complice Daniel Prévost mettent littéralement à sac en se bombardant de boudins Le petit rapporteur nous a d'ailleurs montré que Pierre Desproges faisait partie des rares comiques malotrus ne sachant pas jusqu'où on peut aller trop loin lorsqu'il s'est battu contre Daniel Prévost au-dessus de la tête de l'arrogant essayiste Jean Édernalier qui a pris bientôt tous les coups où lorsqu'installé sur un canapé aux côtés du rigide écrivain Rosé Péry Fitt il lui a soudain posé une question fatidique Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau Pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste ? Et Berluet, le littérateur se fait répéter la question puis finit par répondre « pince-moi » et des proches de réellement se mettre à le pincer partout Chaque fois, c'est donc un vrai de vrai délinquant qui se déchaîne soudain devant nous Gérard Collomb parlerait d'un professionnel de la confrontation qui sème la panique dans les charcuteries et file des ratatouilles à ses invités On peut accuser encore des proches d'avoir été un déviant sexuel monstrueux lorsque, dans un télé-reportage sur son adolescence au cours duquel il tripote une poutre en polystyrène expansée comme il en avait vendu à l'époque On l'entend avouer qu'il s'agit là de sa maîtresse poutre Et ce qui n'allège pas les choses On est quelques-uns à se souvenir que dans l'unique long-métrage qu'il ait interprété et co-écrit « Allons les vers » de Richard Balducci et Michel de Vidas rebaptisés toxiquement par ses soins en 1977 « Nazi dans le rétro » Il incarne éhontément le fils d'Adolf Hitler Ce qui nous vaut un des grands moments de l'histoire du 7e art Des proches devenues dans une scène onirique le Führer en personne est au lit avec Eva Braun Se levant pour aller faire pipi Des proches Hitler marchent maladradement sur Eva Braun qui s'écrit « Aïe Hitler ! » Il va falloir conclure Noël Godin Terminons en beauté avec le déproche sadique et le déproche pousse au crime D'une part sa biographe Marie-Anse Guillaume nous apprend dans son instructif des proches portrait qu'il s'est amusé dans un supermarché d'Ibiza a glissé une tonne de préservatifs dans le caddie d'une brave dame qui a poussé les cris d'orfraie à la caisse D'autre part et enfin voici la preuve claire et nette comme torsette que dans un état de droit dans le mur comme le nôtre il aurait fallu embastiller sans lanterner l'inconsidéré agitateur des proches qui n'a pas hésité à trompéter ravacholesquement il faut mettre le thermomètre moi j'ajoute et pour les BHL des tartes à la pelle en tartons, en tartons mais ça fout hein Macron la jade de Notre-Dame vaincra Macron l'aura dans le baba glop 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 Merci pour ce témoignage Noël Godin Veuillez introduire le témoin suivant Le témoin suivant s'il vous plaît Y'a pas que des gauchistes madame la présidente Non 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 Il y a le témoin suivant qui doit arriver Je vous en prie En attendant on me dit qu'un Patrick Cohen c'est glisser dans la salle Vous pouvez rester hein Venons, prénom, âge et qualité Croisille, Nicole 110 ans mais ça ne se voit pas Je confirme Et je dirais Y'a pas de quoi en faire un plat Et je dirais qualité qualité amoureuse de Desproges Très bien Depuis mes débuts Et les siens aussi Vous allez nous dire En 1976 Nicole Croisi Vous avez accepté d'accoler le nom de Pierre Desproges au vôtre en lettres rouges au fronton de l'Olympia C'est comme ça que vous avez rencontré l'accusé ? C'est comme ça que je l'ai approché On va dire Parce que je l'avais déjà découvert dans Le Petit Rapporteur dont j'étais une fan assidue Parce que j'ai toujours aimé Jacques Martin avec lequel j'ai aussi Oula attention Oui ? Non ? Continuez J'ai eu peur Qu'est-ce que vous avez fait avec Jacques Martin ? Qu'est-ce que vous avez fait avec Jacques Martin ? Des émissions Ah on a eu peur Parce qu'on se fait des images nous pendant ce temps-là Non non On me d'accord On donne un 10 à Nicole Mais si ça pouvait vous donner des images je ne suis pas con Alors je l'ai connue parce que mon premier Olympia s'est passé effectivement en 1976 après 15 ans de vaches enragées enfin j'atteignais le succès le grand public la gloire quoi et Cocatrix avait décidé Cocatrix était le directeur de l'Olympia si jamais il y a des gens un peu plus jeunes dans la salle Parce que maintenant c'est Bolloré Et il avait décidé C'est un autre style de changer un peu la formule des présentations de Music Hall il faut dire qu'à l'époque un spectacle de Music Hall ça comportait à peu près 4 ou 5 artistes en première partie les moins connus et celui qui remplissait la salle en deuxième partie donc il fallait quelqu'un pour présenter tout ce monde et finalement une liste d'humoristes et je vois des proches dans la liste et je dis oui lui ah bon vous connaissez des proches je dis mais je connais bien des proches enfin j'aimerais le connaître de près de visu de visu il n'y a rien de tel que le contact humain pour arranger la vie de chacun et surtout chacune Nicole Croisy alors que vous étiez donc en pleine ascension vous commencez à tutoyer le firmament du succès on comprend vous avez dénié aussi aller voir s'ébrouer sur scène ce petit plaisantin de des proches oui 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 et puis alors ce que j'ai aimé aussi c'est la façon dont il m'a présenté à l'Olympia il est entré en scène on s'était mis d'accord je lui avais donné mon accord bien entendu il est entré en scène et a dit et maintenant Ginette Croisy ça n'a pas fait rire mon producteur Ginette Croisy si vous deviez vous avez amené des ouvrages si vous deviez retenir un seul un seul ouvrage de Pierre Desproges lequel ? je n'ai pas amené toute ma bibliothèque parce qu'elle est beaucoup plus lourde que ça mais alors celui que je retiendrai c'est Desproges encore des nouilles ah bah les nouilles parce que vous les faites chez vous grâce à Desproges vous voulez que je vous le passe ? je préférais que vous me cuisiniez des nouilles c'est un livre sur la gastronomie sa propre gastronomie ce qu'il en pense et ça prouve vraiment qu'un être n'est vraiment humain que quand il est devenu gastronome en tout cas c'est lui qui le dit merci pour cette conclusion cher témoin Nicole Croisy les nouilles je vous remercie et j'en profite pour annoncer Nicole Croisy que vous participez à la création de la pièce tirée de la série Hard sur Canal Nicole fait donc dans le porno dans le porno le tribunal faisait ça c'était mieux avant mais on peut le dire aussi à partir du 2 octobre au théâtre de la Renaissance il va y avoir voilà il y aura double peiné etc merci Nicole Croisy témoin suivant madame le juge témoin suivant ah c'est vous je vous ferai pas la front de rappeler la procédure alors allez-y Arrigo Louis là je me vais laisser tomber parce que j'ai envie de bosser encore dans le métier et qualité comédien et vaguement auteur des fois oui j'aurais vous de dire la vérité malgré toute la mauvaise foi qui fut la vôtre à l'époque je t'ajure oui alors on ne tutoie pas la présidente Louis vous confirmez que le talent de Pierre Desproges était humoristique alors là à chaque fois je suis embêté parce que beaucoup de gens disent qu'il était très drôle je vois pas je vois pas en quoi c'est à dire que vous remettez en cause publiquement l'existence même de l'accusé Desproges n'avait pas de talent c'est ça que vous essayez de dire oui il y avait du talent dans la vie mais je veux dire sur scène je vois pas je vois pas en quoi bon les gens ils rigolaient c'est sûr mais les gens rient à n'importe quoi il suffit elle met la télé ou la radio oui alors ça dépend quelle radio et à quelle heure bien sûr mais dans la vie alors comment était-il il était sympa dans la vie dans la vie j'aimais bien il faisait collection de cochons en modèle réduit ah bah il s'est trompé de métier alors il aurait dû faire autre chose oui je crois je crois quelque chose en rapport avec les cochons justement peut-être les gens vont ou la boucherie ou la boucherie ou la boucherie charcuterie oui 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 bon alors venons-en à cette fameuse phrase peut-on rire de tout bla 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 qu'en pensez-vous Louis Sregot moi je pense franchement que cette phrase il l'a dit en pensant à moi parce que le on ne peut rire de tout ça veut dire je peux rire de tout mais pas avec tout le monde et tout le monde c'était qui je crois que c'était pour moi ça s'adressait à moi parce que je ne l'ai pas est-ce que vous avez un dernier mot à l'ajouter Louis non pas contre il a fait un truc qui est très très grave c'est que maintenant il y a des tas d'humoristes qui le copient et voyez le résultat ils ne sont pas drôles ah oui merci il doit certainement parler de Pablo Mira je pense essentiellement très bien accusé un mot à dire peut-être oui merci Louis Sregot peut-être suite à ce témoignage à charge le talent de Pierre Desproges je préfère manger des spaghettis avec des amis plutôt que du caviar avec des connards bien merci passons donc au quatrième et dernier témoin oui je vous en prie allez-y vous en prie vous en prie installez-vous à la barre oui alors il y a du calme silence où je fais évacuer la salle j'ai toujours rêvé de dire ça donc je le fais donc nom prénom âge et qualité eh bien Johnny de la flambatière âge canonique et psychiatre expert auprès des hôpitaux de Paris Chambly et Tron très bien alors jurez-vous de dire la vérité lever la main droite c'est facile c'est celle avec laquelle vous levez le verre de vin blanc tous les midis et dites je le jure je le jure alors expert donc Johnny de la flambatière quelles sont vos conclusions déjà je remercie le tribunal de m'avoir confié l'expertise psychologique du fameux talent de Pierre Desproges je remercie ce dit talent de bouger encore et ainsi de permettre à mon talent à moi personnel de pouvoir s'exercer une fois encore et sur un sujet passionnant l'humour oui mais pas n'importe quel non non l'humour juif ah et mieux encore l'humour juif par un non juif donc oui merci car la vie d'un expert vous savez n'est pas toujours facile loin de là et sans parler de moi mais en en parlant quand même on sait jamais je suis en ce moment accablé par une demande qui m'a été faite ah oui j'expertise une personne une personne éminente je le précise au cas où et dont je ne peux révéler l'identité pour des raisons évidentes certes appelons-le disons le président par exemple bref pour ne rien révéler rien révéler surtout non et qui souffre d'un mal terrible terrible il ne cesse de répéter je suis élu je suis élu un cas classique de selfite aigu voilà être élu ne veut pas dire être l'élu essaye-je de répéter à ce jeune homme souffrant par ailleurs de cette peur de l'abandon caractéristique caractéristique de ceux qui proclament être élu justement comme le prouve sa manie par exemple de tenir en permanence la main de sa maîtresse de sa femme pardon mais en fait elle fut sa maîtresse quand même tout de même reconnaissons-le vous vous égarez docteur de la flamme tir machin balance ton port je m'excuse je m'excuse excusez-moi madame la présidente mais l'élu me ramène justement au sujet de l'expertise du talent de Pierre Desproches expertise centrée exactement sur un sketch qui commence par ces mots on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle vous pouvez rester n'empêche que voilà nous parlons ici du peuple élu madame la présidente nous sommes ici dans le ground zero de l'expertise psychologique que le tribunal m'a demandé alors la question pour le patraticien que je suis est comment et pourquoi Desproches a fait ce sketch à propos des juifs tiens car en fait il n'est ni juif ni antisémite mais limousin alors pourquoi faire de l'humour juif quand on n'est pas juif pourquoi ne pas s'en tenir à l'humour de limoche avec des blagues autour de l'angoisse de la porcelaine cassée par exemple ou bien à propos des patois qui divergent certes et divergent c'est énorme certes mais non non il a fallu que poursuivez rappel alors oui effectivement mais non il a fallu que son talent lui fasse faire de l'humour juif madame la présidente et au risque de le faire passer pour un antisémite voire pour un juif vous imaginez la méprise vous imaginez la réaction décontenancée du public quoi Desproches vous êtes juif madame la présidente je peux affirmer je peux affirmer que le talent de Pierre Desproches lors de l'écriture de ce sketch était atteint d'un trouble obsessionnel compulsif voilà comment faire rire en étant dimoussin comment être l'élu de l'humour et j'en apporte la preuve car dans ce sketch lui-même il se fâche contre une amie juive qui affirme qu'elle n'aurait pas pu tomber amoureuse d'un non juif mais une semaine avant de le dire sur scène alors qu'il sait qu'elle sera dans la salle et qu'elle pourrait se reconnaître et être gênée il l'appelle et la prévient ah comment ne pas y voir l'expression d'une culpabilité ce qui est la racine de l'humour juif que les non juifs leur envient se dénoncer soi-même n'est-ce pas le sommet de l'humour juif quand on n'est pas juif voilà je laisse à la cour le soin d'apprécier la leçon qu'aujourd'hui encore nous apporte merveilleusement le talent de Pierre Desproches merci merci pour votre témoignage alors il est temps que le peuple de la France Inter réclame le prix du délit à celui qui se trouve sur le banc de l'infamie et le réquisitoire du procureur de la république dont l'habit lui permet au moins une fois dans l'année de masquer ses guenilles et d'être pour une fois décemment fagoté le procureur de la république Guillaume Meurice Française 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 Belge Belge Mon président mon chien enfin ma présidente ma chienne public chéri son amour bonjour sa colère salut sa hargne et son courroux le talent de Pierre Desproches le corps bodybuildé de Frédéric Frommet le sens de la gaudriole de Jean-Marc Ayrault les chances de Vincent Lambert au 110 mètres haie ou d'un CRS à un championnat de Scrabble de toutes ces légendes le talent de Pierre Desproches reste le mythe ultime classé au patrimoine national de l'exception culturelle française par des gardiens du temple qui le fustigeant de son vivant profite de sa mort pour jouer les faux cultes le talent de Pierre Desproches qui a-t-il à ce jour de plus surévalué si ce ne sont bien sûr les prestations scéniques de l'avocat de la défense ici présent dont la coiffe bigoudisée dissimule maladroitement un style poussif qui fait s'exclamer la foule relative au sortir de son spectacle oh là là qu'est-ce qu'il écrit mal heureusement il joue pas bien c'est un scandale mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr s'il vous plaît plaidez plaidez contre le talent de Pierre Desproches alors qui suis-je moi l'artisan de la gaudriole rémunérée le scribouillard maladroit de Calembourg crypto-jospiniste membre honoraire du club des anarchistes subventionnés par l'état sur cette antenne moi qui n'ai jamais vu ce Pierre Desproches ni à la salle Grévin lorsqu'il faisait son spectacle ni à la salle Pétrière lorsqu'il faisait son cancer lorsque lorsque Périne Périne Desproches ici présente moitié du patrimoine génétique de l'accusé est venue chez moi m'implorer de jouer ce rôle je la revois encore sanglotant sur mon canapé en pot d'ouvrier offert par Laurence Bloch notre charmante directrice je cite je cite Périne ouin 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 je sanglotais elle sanglotait nous sanglotions ouin ouin c'est un drame tous ceux à qui je pensais sont morts et Guy Bedos est toujours vivant devant la souffrance de cette pauvre enfant qui je vous le rappelle vit déjà la lourde charge de ne pas être la fille de Michelle Lebb j'abdiquais d'autant que je vous le rappelle elle était chez moi il y avait donc Périne en ma demeure mais mais comme dirait Jean-Paul Sartre je vous le dis droit dans les yeux Pierre Desproches m'emmerde peut-on rire de tout gna 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 la question tarte à la crème cauchemar absolu des membres diabétiques de l'amicale de Bernard-Henri Lévy me gonfle peut-on rire de tout doit-on rire de rien avec qui dans quelle position mon croupion est-ce de l'aile ou de la cuisse pique-ousée bref est-ce que mon cul c'est du poulet aux hormones l'accusé se génait-il lui pour rire de tout non il riait de tout il riait du nazisme surtout du nazisme toujours du nazisme d'ailleurs posons-nous la question qu'aurait été la carrière de ceux des proches si en 1933 le petit moustachu le plus célèbre d'Allemagne après Angela Merkel eût été meilleur peintre et moins allergique au falafel posons la réponse rien écoute des remerciements un petit bisou Goebbels câlin Himmler coeur avec les doigts maréchal lui aurait-il défrisé le cheveu ingrat et aujourd'hui mesdames et messieurs où serait ce prétendu génie bavard qui fait bander les maniaques du verbiage tel de l'air devant un couscous pardon de la terre devant une housse non de la housse devant Jupiter pardon où serait-il à la télévision en train d'animer les ch'tis à Birkenau les marseillais à Auschwitz dieu qui le tripote seul le sait alors mesdames et messieurs je vous le dis ce n'est pas son cadavre qui est piégé mais son héritage et c'est pourquoi je propose lui qui respectait les académiciens autant que madame la présidente respecte son orthophoniste de le rendre immortel des proches face à ta mort je requière contre toi la peine de vie à perpétuité merci Guillaume merci Guillaume et mon orthophoniste vous emmerde La parole est maintenant La parole est maintenant à l'avocat de la défense Correspondance avec le RRA si vous rentrez chez vous après En l'absence du ténor du barreau Maître Gims n'étant pas disponible Je donne la parole au contre-ténor du barreau de chaise Si entre temps il ne l'a pas fumé Maître Alex Vizorek, c'est à vous Merci Merci Madame la Présidente Et merci malgré tout à ma première partie Françaises, Français Républicains, Républicaines Insoumis, Soumises Marcheurs, Tétraplégiques Socialistes Non, au singulier, il n'en reste plus qu'un Et enfin, écologiste déçu Les verres à moitié vides Par opposition à Jean-Vincent Placé Le verre à moitié plein Public, chéri, mon amour, ça va de soi Cher client Pierre Desproges Ton talent aura donc dû attendre 30 ans Pour être traîné dans la boue Subir l'insulte suprême La quintessence de l'affront Être mis en doute par Guillaume Meurice Honoré de Balzac, dont les phrases étaient sans fin N'a jamais connu la douleur de voir son talent se faire juger par Marguerite Duras Dont les phrases étaient sans début On ne devrait jamais donner à un bon amateur le droit de juger un grand professionnel Qui imagine Isaac Newton se faire expliquer la gravité par Mike Brandt ? Qui imagine... N'applaudissez pas à chaque fois, on est là jusqu'au bout de la nuit Qui imagine Pierre Soulages se faire expliquer ce qu'est un beau noir par Marion Maréchal Le Pen ? Qui imagine Trois Gros se faire expliquer la cuisine par deux minces ? Madame la Présidente, je suis donc confus que la justice france-interienne vous ait imposé la jalousie lénifiante d'un végétarien léniniste Au goût vestimentaire à faire fuir Lénina Ricci de tout poil Et surtout dont l'anti-pétiniste Pavlovien Ne manquera pas de choquer les derniers poilus de 14 Qui représentent, rappelons-le, les deux tiers de l'auditorat de France Inter Comme nous le confirme l'EHPAD ici, euh là, le public ici présent Le dernier tiers de nos auditeurs étant composé d'encartés de droite masochistes Aimant se faire fouetter les convictions deux fois par jour par maîtresse Charline Ceci étant posé, venons-en au chef d'accusation Le talent de Pierre Desproges est-il coupable d'une OPA sur la médiocrité créative ambiante au pays de Jupiter ? Pourquoi en vouloir à lui, le Moïse d'un humour français Qui a connu moins de premiers de cordée que de derniers de ficelle Et des grosses ficelles s'il en est au point même que votre gaudriole nationale S'est vu obligé de trouver son salut par défaut dans l'immigration belge ? On va même finir par vous envoyer les flamands Quel gâchis ! Et pourtant Frédéric Nietzsche le mentionnait dans son unique livre de cuisine Titré « Ainsi mangeait Sarah Erika » Il écrivait ceci « Mein Gott, französische kreativität ist unendlich, andoujet erfinden » « Mein Broch diegenie für eine appetitliche Wur zu machen mit einer Schaserro » Evidemment, c'est assez amusant et pas tout à fait faux Et si nous étions sur France Culture, je ne vous ferais pas l'injure de le traduire Mais voilà Allons-y, ouvrez les guillemets Nietzsche disait « Mon Dieu, la créativité des Français est infinie, ils ont inventé l'andouillette » « Il en faut du génie pour voir une appétissante saucisse dans un tube à merde » Fermez les guillemets Toute la plus-value française est là, être capable avec le pire de créer le meilleur C'était ça des proches En utilisant les mêmes 30 000 mots de français usuel qu'Alain Finkelkraut pour rédiger sa thèse universitaire que j'ai ici Pierre crée une œuvre qui est entrée dans le patrimoine affectif des Français Des proches, c'est l'andouillette de la littérature française On reconnaît son style de très loin et s'il divise parfois, tous les Français y tiennent Comme ils peuvent tenir à la Vénus de Milo qui, elle, malheureusement, ne peut se tenir à rien En revanche C'est dans l'oubli que tombe là, la pas inintéressante thèse d'Alain Finkelkraut Intitulé « Nazisme et masturbation » 258 pages qui partent du postulat que « See you porn » avait existé en 39 Le troisième Reich aurait fini dans un vieux mouchoir en tissu Tant il est évident qu'après s'être vidé le poireau en regardant deux filles de l'Est se lustrer la cacahuète On a beaucoup moins envie d'envahir la Pologne Mais... Le flop, le flop, voilà, chère Cour, Madame la Présidente Je n'ai donc même pas à défendre le talent de Pierre Desproches Puisque la postérité l'a déjà jugé à votre place pour preuve Cette soirée remplie d'un amour rare, bien éloigné, Monsieur le Procureur, de votre haine ordinaire Je terminerai en rappelant à tout le monde ici que Le vrai talent, c'est de, tous les matins, sortir de chez soi en se persuadant que l'on n'en a pas Vous imaginez déjà les efforts que ça représente pour moi Souvent, je n'ai pas envie de quitter ma mère, le lit Alors, pour des proches, qu'il reste bien tranquille avec son père, la chaise Applaudissements Merci, Maître Alexandre Vizorek Merci La Cour, après n'avoir écouté qu'elle-même et délibérée Déclare, talent de Pierre Desproches Que vous êtes condamnée à être pris à témoin, contre votre gré, dans des témoins stériles Tels que l'antisémitisme halal, la rétention de liberté d'expression et la recette des nouilles au pistou Vous êtes condamnée à exister éternellement dans ce monde que vous avez tant critiqué Mais qui vous aime et vous révère tout autant Bref, talent de Pierre Desproches Vous êtes condamnée à l'immortalité La séance est levée Applaudissements Merci Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice Applaudissements Pour cette version 2018 du tribunal des flagrants délires On reste dans les grands crus avec la promesse de Pierre Desproches Interprétée par Arthur de Feuchatterton Applaudissements 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 A partir d'aujourd'hui Je le jure sur le Christ Je le jure sur ma mère Je le jure sur mon fils Sur ma femme épuisée De m'avoir tant vu sourd A partir d'aujourd'hui Je ne bois plus du tout Du tout Plus du tout Fini les gueules de bois Des tremblotes impures Les réveils abrutis aux moches Gouffissures La langue épaisse et molle Agglutinée de sable Les relents avinés Des nausées lamentables Je garderai l'œil clair La démarche certaine Vous me verrez briller Dans vos soirées mondaines Où l'esprit libéré Des vapeurs éthiliques Debout sur un pied Je serai magnifique A partir d'aujourd'hui Je suis moi de nouveau Requinqué de partout A partir d'aujourd'hui Je ne bois plus du tout Du tout Plus du tout Je ne bois plus du tout Non merci Les copains Non merci Je vous dis Plus une goutte de Ou alors Juste un petit C'est ça Juste un petit On ne peut pas faire de mal Hein les gars Un petit Juste un petit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Arthur D'avoir mis le feu Chatterton Ce soir l'alcool Les femmes Deux consolations Majeures De Pierre Desproches Chantait Avec passion Par lui-même Pierre Cet éternel Amoureux Qui ne boudait pas Les plaisirs terrestres On l'écoute tout de suite Alors qu'il se glisse Dans la peau D'une femme Délaissée En mal de radada Mesdames et messieurs La trentaine Par Clara Luciani Sous-titrage ST' 501 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 le lire moi je pourrais le lire dix fois de suite quoi tellement c'est tellement c'est agréable tellement c'est jouissif et en même temps il y en a qu'un mais bon il y en a un c'est déjà ça mais c'est vraiment tout chaque chaque phrase chaque mot on sent qu'il s'amuse on sent qu'il se prend pas au sérieux et en même temps il a dû bosser quand même périne des proches m'a montré les cahiers dans lesquels il a écrit livre on sent que c'est pas non plus écrit comme ça en rigolant et en s'y flottant c'est quand même c'est travaillé c'est mais voilà c'est parfait c'est la grâce c'est un exercice très éprouvant pour lui il citait paul morand en disant je n'aime pas écrire j'aime avoir écrit comme pas mal de gens qui écrivent ou qui écrivent des chansons d'ailleurs ou des livres c'est le plus agréable c'est la fin ouais mais ça dure pas longtemps c'est à dire qu'il y a sept huit minutes à la fin après deux ans de boulot il ya sept huit minutes on écrit et après il va falloir le montrer aux gens donc philippe jenada vous partagez avec des proches un sens marqué pour l'autodérision est ce que vous croyez que c'est une qualité qui fait cruellement défaut aux lettres françaises cruellement je vais pas cette en tout cas c'est le plus l'autodérision c'est exactement ce qu'on disait ou ce qu'on entendait dans la chanson tout à l'heure c'est à dire c'est le mélange entre le léger et le tragique contre le voilà on se regarde soi même si on n'a pas d'autodérision alors soit on est complètement un but sa personne soit on est dépressif jusqu'au fond du gouffre donc c'est indispensable dans la littérature mais peut-être que la littérature française souffre un peu de ce de ce sérieux parce que l'histoire ce qui n'est pas le cas aux états unis ou dans d'autres ou dans plein d'autres pays d'ailleurs en france on a tous les gros les gros machins derrière nous et donc des gars comme des proches et qui alors je non j'allais dire qu'ils sont pas considérés comme des écrivains si justement par les gens qui ont qui ont vraiment qui ont l'esprit lucide et aiguisé quoi c'est exactement ça pour moi écrire c'est vraiment ça pour finir un conseil de l'écrivain reconnu que vous êtes philippe jenada pour les jeunes générations les jeunes générations qui nous écoutent quel avantage y a t-il à lire des livres de pierre des proches plutôt que ceux de christine angot par exemple je m'acharne pas non plus mais en plus ça m'a bien fait chier chez ruquier j'étais sur lequel essaie de m'attaquer tout le temps donc il ya tous les avantages c'est à dire que on apprend pas seulement pour pour les gens qui veulent écrire c'est indispensable de lire de lire ce qu'a écrit pierre des proches mais pour les gens qui veulent vivre c'est indispensable aussi de c'est à dire de à la fois de pas être complètement débile dans le dans le superficiel tout le temps le comique pour le comique etc mais de jamais se prendre sérieux de voilà de de marcher en équilibre entre le entre le noir et le multicolore quoi c'est 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 indispensable pour ceux qui veulent écrire et ceux qui veulent avancer dans la vie à mon avis merci philippe jenada pour ces précieux conseils alors si des proches aimait les chansons il est aussi des chanteurs qui aiment des proches notamment cette jeune belge qui paradoxalement a récemment remporté un télécrochet télévisuel ayant pour titre la france un incroyable talent elle avait tout juste deux ans quand pierre a décidé de nous fausser compagnie j'ai l'impression que sa mère a préféré lui donner le biberon au lieu de l'allaiter et qu'il y avait des vrais morceaux de des proches dedans enfin dans le biberon pas dans la maman oui mais c'est très oui je prends ça pour un compliment c'en est un maman je sais pas mais en tout cas ce que vous dites il vous a beaucoup marqué des proches je peux pas dire qu'il m'a marqué en fait il m'a marqué surtout quand je suis arrivée dans le milieu de l'humour parce que je connaissais pas très bien avant et c'est vraiment en commençant à écrire que je me suis intéressée à lui et voilà j'ai trouvé ça génial comme comme plein de gens en hommage vous avez décidé on n'avait dit pas le mot hommage ce soir oula 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 dans cette commémoration vous avez choisi ce soir de décrire une chanson oui oui est ce qu'on peut l'écouter avec plaisir évidemment laura l'aune donc commémorons n'importe quoi en direct du studio 104 de la maison de la radio une émission une soirée spéciale consacrée à pierre des proches vous êtes prête laura elle est presque prête en tout cas je suis vraiment contente qu'on me donne la parole ce soir parce que moi j'avais envie de revenir un peu sur la question peut-on rire de tout on en a parlé pas mal ce soir et je pense que dans dix ans pour l'anniversaire les 40 ans de la mort de des proches on en parlera encore et antoine de cônes refera une émission et reposera encore cette question peut on rire de tout alors que pour l'anniversaire de la mort de guillaume meurice on se demandera surtout qui est guillaume meurice voilà comme personne n'a vraiment apporté de réponses claires ce soir moi j'avais envie en fait de répondre à cette question une bonne fois pour toutes avec une réponse claire et des règles bien bien définies l'humour c'est très très compliqué il ya des règles à respecter il faut pas tout faire de travers sinon on finit sur un terre alors voici un mode d'emploi de ce qui est drôle et de ce qui l'est pas deviner de quel côté du spectre on mettra alex visorec par exemple rire d'un petit enfant qui vient de perdre ses premières dents ça c'est rigolo mais s'exclamer en le regardant c'est son oncle qui va c'est pas être content c'est pas rigolo ou alors dire qu'elyse et moon chantent aussi bien qu'un duo de couilles ça c'est rigolo mais dire que des couilles ça se vide aussi vite que c'est sale quand ils chantent en public c'est pas rigolo on ne peut pas rire de tous c'est sûr ça peut générer des problèmes un jour des gens ont ri à une vanne d'arthur et maintenant ils montent sur scène dire que les bébés c'est comme les poubelles on peut les jeter dans la scène c'est pas rigolo mais au moins c'est vrai on peut critiquer la Shoah dire que c'est mal on a le droit mais on ne montra quand même pas de l'idée qu'à cette époque au moins les trains roulaient et les cathos j'ai une idée allez tous vous faire enculer et les migrants c'est comme les aspégics dans l'eau ça disparaît c'est magique moi je crois que macron est pédé mais pardon ce n'est pas le sujet quand il se bourre la gueule les nains sont-ils à à moitié vide ou à moitié plein mais je dirai rien contre les musulmans aux tous ces bouffards de semoule car ça arrive déjà trop souvent qu'on me traite de pute à bougnoule Philippe croison je dis rien car pour être franche je crois que quand on n'a pas de bras traverser une mer qui s'appelle la manche c'est suffisamment drôle en soi c'est vrai on peut pas rire de tout car maintenant tout le monde est gêné mais les problèmes moi je m'en fous ces deux cônes qui m'a programmé on ne peut pas rire de tout c'est clair pas avec tout le monde dans tout cas c'est pour ça que je chante sur un terre car c'est sûr tout le monde n'écoute pas Laura Lone merci ma chère Laura d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir offert une chanson aussi rafraîchissante qui aurait j'en suis sûr ravie des proches alors c'est un visage sans doute moins connu que celui du Pierre amoureux fou non pas de lui-même mais de la femme de sa vie Hélène ou comme il le disait sa meilleure complice son meilleur copain sa meilleure critique sa meilleure maîtresse et oui sous ses dehors parfois un peu rudanier battait un coeur sensible qui n'aurait pas laissé indifférent feu gonzac voici donc une de ses élucubrations de plumes datée du 3 novembre 1968 au tout début de leur relation lettre à Hélène 1968 11 03 je viens de découvrir un long cheveu blond fin emmêlé dans le châle noir en paraffiné et ça m'a chauffé le coeur en tendresse lourde comme un gros chagrin Hélène tu as marqué ma maison et ma petite chambrette est toute émue et bouleversée de toi je ne me sens plus chez moi mais chez nous et c'est très grave et très important et là, et là, mollo Pierrot tu dis tyrampe de plus belle mais que voulez-vous ? que voulez-vous ? j'éclate d'amour pour la petite je l'affectionne grand comme les montagnes je suis géant de coeur immense elle est la reine menue qui m'a fait fondre alors voilà j'ai passé quatre jours tout près tout près d'Hélène et nous avons découvert les plus beaux monuments inconnus de paris la cuisine blanche avec les bougies qui rosissaient à jour et puis nous avons visité Mathilde avec sa drôle de bouille émouvante et ses pieds qui se recroquevillent et puis le brontosaure et puis les petits grignotages vietnamiens avec les gentils fiancés juifs et puis le marché du dimanche matin main dans la main dans la grisaille pas triste et puis le concert en 78 tour au dingue et puis et puis et puis mille choses et toujours toi heureuse pour moi heureux de toi et puis les nuits je ne sais pas ce qui arrive à tous mes bons amis parisien peut-être ils se sont mis à boire depuis le week-end ou bien ils s'adonnent au LSD en tout cas depuis qu'ils t'ont vu ils me prennent pour un autre ou alors je suis un autre c'est tellement chouette c'est tellement chouette c'est tellement chouette que mes amis t'aiment c'est une magnifique lettre d'amour qu'on vient d'écouter interprétée par Babix Pablo Mira en revanche n'est tombé amoureux que deux fois dans sa vie la première fois de son talent et une autre fois de son reflet dans le rétroviseur de sa Fiat Punto c'est comme ça c'est vrai c'est vrai Antoine alors vous savez je vais vous parler d'amour vous savez quand je me suis penché sur ce thème de l'amour dans les oeuvres de Pierre Desproges déjà je me suis dit j'espère au moins que France Inter va me payer pour cette soirée à la con et ensuite je me suis dit quel auteur de génie quel auteur de génie et pour une fois ce n'était pas après avoir lu l'un de mes textes néanmoins Pierre Desproges portait il faut le dire un regard plutôt cynique sur l'amour il suffit de le lire pour s'en apercevoir il disait par exemple ouvrez les guillemets l'amour c'est comme le bus 46 quand on le rate il suffit de prendre le prochain alors peut-être avait-il raison mais moi excusez-moi en terme d'amour je préfère prendre un Hubert ça coûte plus cher mais au moins j'ai le droit de noter ma partenaire après et de lui expliquer pourquoi j'ai été déçu la souplesse et vous savez c'est pas le seul tacle que Pierre Desproges a asséné à l'amour je vous lis une autre citation de ce malandrin de point ouvrez les guillemets laissez à celle que vous aimez un témoignage ineffaçable de votre amour elle vous en sera éternellement reconnaissante n'ayez pas peur d'être follement généreux frappez fort une bonne trempe ça fait toujours plaisir un œil en moins c'est pour la vie et vous voyez en plus c'est très choquant c'est très choquant parce qu'avec cette phrase non seulement on apprend que Pierre Desproges ne croyait définitivement pas en l'amour mais surtout qu'il aurait pu remplacer Tex à la présentation des amours donc vous l'aurez compris je suis plutôt un grand défenseur de l'amour avec un grand H pour moi l'amour que nous porte l'autre est cette part de douceur dont tout le monde tout le monde a besoin l'amour c'est le plaid de l'âme alors je sais ce que vous dites après cette métaphore oui n'est pas Pierre Desproges qui veut attendez que je participe à la prochaine soirée Génération Bigard sur RTL et on en reparle vous savez quand on est amoureux on se sent comme des oiseaux comme des oiseaux on a envie de s'envoler et de chier sur des inconnus c'est d'ailleurs le plus beau moment dans une vie quand on tombe sur l'âme sœur bon le plus triste c'est quand on tombe sur l'âme la chanteuse plus compliquée vous savez j'y réfléchis et je crois que je me souviendrais toujours de la première fois que j'ai vu celle qui allait devenir ma femme pour moi c'était une évidence j'ai tout de suite su que je n'aurais aucune chance avec sa copine mannequin alors je me suis rabattu sur l'autre là quel beau souvenir en tout cas quoi qu'il arrive tout le monde je dis bien tout le monde mérite de connaître de ressentir l'état amoureux ces fameux papillons dans le ventre et pour ça pas besoin de réellement tomber amoureux non il suffit d'aller dans un resto indien très mal noté sur TripAdvisor parce que on ne peut pas lutter contre l'amour on ne peut pas lutter contre l'amour surtout si vous êtes une femme de banlieue coincée dans une cave et que l'amour est douze peut-on rire de tout ? mystère et la récompense de tout cet amour c'est quoi ? c'est la filiation oui mais c'est quand même magique ça l'enfant c'est le fruit de l'amour le fruit ou le légume s'il y a eu des complications à la naissance évidemment alors euh des proches ou pas des proches ce soir ? prenez une décision alors bien sûr parfois les les peines de coeur sont très dures sont très dures à vivre mais faut relativiser et comme le dit l'humoriste Bill Cosby une deux perdues dix sardroguées en fait pour conclure sur cette thématique sur cette question je pense qu'en réalité vous savez quoi ? je pense que des proches croyait en l'amour car c'est de son amour qu'est née Périne Desproches l'une de ses filles à l'origine de cette belle soirée hommage c'est donc grâce à l'amour de Périne Desproches que je vais gagner 50 euros à cause de ce sketch vive l'amour, vive Périne Desproches ! merci Pablo Mira et 50 euros on ira aller boire ensemble dès la fin de l'émission si elle se termine un jour bien sûr alors toutes les histoires d'amour ne sont pas aussi belles que celles de Pierre et d'Hélène en voici une qui se termine mal ça s'appelle Rupture c'est un texte daté du 18 juin 1986 extrait des chroniques de la haine ordinaire sur France Inter aujourd'hui interprété par Clara Luciani sur France Inter cher Dieu ne m'attends pas dimanche je ne viendrai pas je ne viendrai plus jamais le dimanche ni les autres jours ni les autres nuits Dieu mon grand mon très grand mon très haut je ne t'aime plus ce qu'il m'en coûte de te faire cet aveu toi seul le sais mais tu dois bien admettre que nous ne pouvons plus continuer ainsi à nous faire du mal toi m'espérant en vain et moi nous n'y croyons plus j'ai tous les torts depuis le début de notre liaison je t'ai trompé cent fois en cent lieues de bassesses peuplées de salopes en cuir et d'intorchables marins rouges qui me collaient à leurs sueurs en salissant ton nom à la source du mal j'ai bu des alcools effroyables et aspiré à gueule ouverte les volutes interdites des paradis où tu n'es pas mon Dieu mon Dieu tu te souviens de ce soir de mai brûlant où nous regardions ensemble un soleil ongevin mourir doucement sur la Loire j'étais bouleversée par tant de beauté tranquille et toi tu m'as cru plus près de toi mon Dieu plus près de toi que jamais alors même que dévorée par un désir éperdu de mort païenne je jouissais gravement dans les bras même du diable Dieu tout est fini entre nous pourtant je t'ai aimé dès le premier jour rappelle-toi je n'avais pas 13 ans c'était dans ta maison il y avait de l'or trouble au vitreau et cette musique de fer profonde et la magie de ce parfum d'Orient qui n'appartient qu'à toi je me suis agenouillée tu es venue je t'ai reçu tout entier tu es entré en moi et j'ai pleuré ce sont des choses qui marquent une vie elles sont ineffaçables mais aujourd'hui mon Dieu je ne t'aime plus je t'en prie oublie-moi je suis grain de sable et d'autres hommes t'aimeront que tu sauras aimer aux quatre coins du monde de Beyrouth à Moscou de Gdansk à Santiago ah Dieu pardonne-moi mes offenses mais laisse-moi succomber à la tentation donne-moi aujourd'hui mon péché quotidien et délivre-moi du bien ainsi soit-il veuillez croire moi pas Pierre merci merci Clara Luciani c'était un texte des proches de 1986 rupture alors bien sûr tout le monde s'accorde là-dessus des proches est parti trop tôt mais lui partira quoi qu'il arrive trop tard lui c'est Pablo Mira et tout ça pour 50 euros en plus c'est vrai techniquement alors tout d'abord Antoine je voudrais remercier France Inter de m'avoir demandé de faire un sketch sur le cancer ça faisait des semaines que je cherchais un moyen de niquer ma belle et jeune carrière c'est trouvé les imbéciles n'ont jamais de cancer ces scientifiques écrivaient Pierre Desproges qui est mort du cancer comme un imbécile Pierre Desproges terrassé par un cancer et dire qu'on m'avait dit qu'il était original alors est-ce que Gaspard Proust va lui piquer cette idée-là aussi ? réponse dans quelques années son cancer en tout cas Pierre Desproges en plaisantait il avait d'ailleurs écrit plus cancéreux que moi tu meurs et oui et oui mais c'est la double tragédie du cancer ça nous enlève des gens qu'on aime et ça les pousse à écrire des jeux de mots digne de Laurent Ruquier vous savez si Desproges a su plaisanter de son cancer sujet vraiment compliqué c'est qu'il a su y voir l'aspect positif oui c'est horrible quand le cancer nous tombe dessus mais ça reste moins douloureux que si c'était Gérard Larcher qui nous tombait dessus alors ce qui est cool aussi avec le cancer c'est que c'est une maladie accessible à tous et destinée au plus grand nombre le cancer c'est le service public de la mort et en plus lui ne fait jamais grève au passage alors oui oui on meurt souvent du cancer mais là encore c'est relatif ce n'est pas non plus si répandu que ça tenait sur huit planètes du système solaire une seule souffre d'un cancer des humains relatif pour revenir à la maladie de Pierre Desproges et bien après des années de recherche j'ai réussi à retrouver le cancer de Pierre Desproges qui vit une retraite bien méritée dans la gorge d'un koala en Australie il a accepté de quitter sa retraite douillette pour venir témoigner mesdames et messieurs merci d'applaudir très fort le cancer de Pierre Desproges s'il vous plaît on l'applaudit bonjour cancer de Pierre Desproges bonsoir à tous à très vite pour certains ah oui la dame on s'est déjà rencontré alors s'il vous plaît cancer de Pierre Desproges parlez nous de cette fameuse rencontre avec Pierre Desproges bon ça remonte à une bonne trentaine d'années vous vous en doutez c'était au tout début de ma carrière moi j'étais une petite métastase de Tarbes et j'ai décidé de monter à la capitale pour réussir j'ai très vite sympathisé avec une hépatite B qui m'a présenté un impresario et il m'a conseillé de poser mes tumeurs dans un humoriste pour devenir la star des cancers et comme Coluche était déjà occupé par une cirrhose et le luron c'était le sida ah bah je me suis rabattu sur Pierrot et alors pour vous c'est important vous me disiez ça en coulisses avant de préparer l'émission Pierre Desproges plus qu'un organisme à détruire c'était un ami un copain bah oui vous savez j'ai emménagé dans les poumons de Pierre au milieu des années 80 bon à la base c'était qu'une relation de travail moi j'avais déjà collaboré un peu avec Jacques Brel et Joe Dassin mais avec Pierrot vraiment c'était différent on a tout de suite sympathisé en fait oui alors attendez deux secondes vous me dites que vous avez sympathisé mais vous nous avez quand même enlevé Pierre Desproges et ça c'est une perte colossale pour tout le monde oui je sais je m'en excuse mais je vous ai quand même laissé Roland Mcdan et ça c'est pas rien c'est pas la même chose non plus oui belle moustache dites moi on l'a vu Pierre Desproges plaisantait à propos du cancer du sien de celui des autres est-ce qu'à un moment vous avez été blessé par les blagues qu'il a pu faire à votre propos non parce que vous savez il faut savoir rire de soi et puis rira bien qui rira le dernier et puis en arrivant dans le corps de Pierre en plus il était déjà connu je savais que j'allais tomber sur quelqu'un avec un humour noir donc enfin moins que ses poumons mais noir quand même oui dites moi dernière question vous donneriez quoi comme conseil à un ou une jeune humoriste qui débute dans le métier et qui à l'instar de Pierre Desproges bah voilà voudrait attraper le cancer oui quelqu'un comme vous alors le mieux c'est évidemment de mettre ses parties génitales dans un micro-ondes 45 minutes par jour oui normalement en deux semaines je fais mon apparition sinon plus simple vous prenez un bucket de cinquantelle de poulet au KFC vous le mangez d'une traite et si tout va bien le lendemain c'est chêne ou cyprès et c'est tout le succès que je vous souhaite et bien merci en tout cas cancer de Pierre Desproges pour ce témoignage touchant bah je vous en prie bah on se serre la pince mesdames et messieurs merci d'applaudir très fort le cancer de Pierre Desproges s'il vous plaît un peu plus fort si vous plaît pourriez alors euh vous voyez cette euh cette maladie euh euh et oui mais on ne sait jamais où où il va euh vous voyez cette cette maladie ne doit pas devenir un sujet tabou le cancer on peut donc en rire même quand c'est pas à vous que ça arrive euh ça peut aussi être une source d'humour et pas forcément de de gravité alors par contre qu'on ne rigole pas avec l'humour hein qui lui est un sujet très grave allez salut j'ai rencontré la mort si je vous dis où vous n'allez pas me croire j'ai rencontré la mort à l'angle du bombard Sebastopol et de la rue Blandel tu viens chérie ? c'était une voix presque inhumaine à force de beauté une voix aspirante la même sans doute qui faillit perdre Ulysse je freinais pile des deux pieds et me tournais vers elle oh ! ah là là ! ah là 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 ! je me doutais bien que la mort était femelle mais pas à ce point elle avait mis ses cuissards de noir des gouttiers de l'enfer et son corset des sombres dimanches d'où jaillissaient ses seins livides et ronds comme l'éternité son visage d'albâtre maquillé d'écarlate irradié de cet ultime état de grâce enfantine nourrie d'obscénité tranquille et d'impudor insolente qui vient aux adolescentes alors trouble des premiers frissons du ventre tu viens chérie ? je m'attendais à ce qu'elle ajoutât les vers qu'elle chante un naguère pour attirer le poète dans le guépier de sa guépière si tu te couches dans mes bras alors la vie te semblera plus facile tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes, des imbéciles alors, tu viens ? je ne peux pas madame, pas aujourd'hui aujourd'hui, ça ne m'arrange pas de mourir c'est bientôt Noël, n'est-ce pas, comprenez-moi il faut vous dire que je revenais des grands bazar voisins les bras chargés de paquets pour les enfants toute la vie frémissée, trépidée de cette espèce d'exaltation électrique est colorée, qui agite les familles autant qu'elle raccournie les solitaires à l'approche de Noël non, vraiment je ne veux pas mourir aujourd'hui madame j'ai le sapin à finir ne sois pas idiot viens chérie si c'est le sapin qui te manque je t'en donnerais moi mais puisque je vous dis que je ne veux pas mourir pourquoi ? pardon ? sais-tu seulement pourquoi tu ne veux pas mourir ? euh, je ne sais pas moi j'ai encore envie de rire avec ma femme et mes enfants j'aime bien mon travail je n'ai pas fini de mettre mon bordeaux en bouteille et j'attends un coup de fil de maman et puis, d'abord, il faut que j'aille chercher mes chaussures chez le cordonnier de la rue des Pyrénées voilà mon pauvre garçon tu es lamentable pour la première fois de ta vie tu as la chance de voir la mort en face et au lieu de coucher avec moi tu t'accroches à ton histoire de pompe même pas funèbre enfin mon chéri, sois raisonnable regarde autour de toi es-tu vraiment sûre de n'en pas avoir assez de cette vie de con ? évidemment j'ai jeté un regard circulaire sur le boulevard où la pluie glacée détrempait le trottoir gris, sale, jonché de mille merdes molles des chiens d'esclaves mes frères humains trépignés connement entre les bagnoles puantes, douces, exhalés, ça et là les voies faux-bourriennes cassées des chauffoires éthiliques engluées à vie dans l'incurable sottise des revents chars automobiles glapissant de haine et suintant d'inintelligence morbide la vulgarité tragique de la vitrine du confort à ma voisin me donna soudain la nausée trois grands nègres souillés de misère et transis de froid s'y appuyaient en grelottant dans la dignité autour des balais de caniveaux pour lesquels ils avaient quitté la tièdeur enivrante de leur Afrique natale à la devanture du kiosque du Sébastot la guerre menaçait partout la princesse de mon cul épousait le roi des cons le franc était en baisse et la violence en hausse les journalistes hébétés crétinisés au ras des personnages un chanteur en gluant, gominé affiché aux anges un sourire aussi élégant qu'une sucatrice de césarienne ratée le ministre des machins triomphié d'incompétence le roi du football tout nu sous la douche crânait comme un pan mouillé ravi de montrer sa queue à tous les passants les cervelles éclatées collées aux carrosseries racontées en multicolores le grand carambulage mort trié de l'autoroute le poids mort le choc des autos et la traditionnelle grognasse du mois racoler l'obscédé moyen avec ses oreilles en prothèse de lapin et ses nichons remontés luisants de glycérine et ses fluxes de 24 celles cest de l'été également une émission de l'autoroute une édition de la tête que l'autoroute est neutre il ne faut qu'une ouveux les sereines Marie, allez viens, je te promets qu'la nuit sera longue, je t'ai pas tout oublié. Tu oublieras la pluie, les frouillesses qui croient, les passages gloutés, les bombes atomiques, le tiers provisionnel et l'angoisse quotidienne d'avoir à se lever le matin pour être sûre d'avoir envie de se coucher le soir. Excusez-moi, madame, mais j'hésite. D'un côté, il est vrai que le monde est oppressant, mais d'un autre, depuis que j'ai connu ces étés lointains dans le foin, avec une mirabelle dans une main et la fille du fermier dans l'autre. J'ai pris l'habitude de vivre et l'habitude, au bout d'un temps, ça devient toujours une manie, vous savez ce que c'est. Alors bon, mourir comme ça, là, maintenant, tout de suite, sans cancer ni infarctus, à la veille de Noël, ça la fout mal, avec la panoplie de Zorro et la poupée qui fait pipi toute seule dans mes bras. J'aurais peur de rater ma sortie. Et puis, j'imagine ma femme au bout de son escabeau, accrochant ses guirlandes, quand on lui apprendra la nouvelle. Madame, soyez courageuse, votre mari, c'est affreux. Et elle, oui, c'est toujours pareil. Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. C'est toujours les mêmes qui accrochent les guirlandes. Alors, la mort haussa les épaules et se rabattit sur un petit vieux propret qui rentrait réveillonné tout seul dans sa chambre de bonne. À minuit, il aurait rempli son verre de mousseux pour trinquer avec sa télé noire et blanc. Elle l'a baisé à mort, à même le trottoir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rencontré la mort, une chanson de Pierre Desproges, écrite en 1986, magnifiquement interprétée par elle et Clara Loutiani et accompagnée par Vincent de Porcoroy et son groupe. Voilà, c'est ici que s'achève cette commémoration du génie des progiens. Et pour ne pas faillir à la tradition, c'est avec une chanson que nous nous quitterons ce soir, Frédéric Frommet, entouré de la bande du Tribunal 3.0. C'est parti, Mekiki. Le temps de brancher une guitare et nous y sommes. Merci. Donc, sur une idée de Pierre Desproges, s'appuyant sur une chanson originale de Georges Moustaki, je vais vous interpréter « Ma puberté ». Ma puberté, je t'ai souvent trahi pour la chose politique. Ma puberté, j'ai joué à touche-pipi par une douce pratique. Je me suis touché le vermicelle pour le petit Emmanuel tel Christophe Castaner. Je me suis branlé la pine devant un portrait de marine comme Collard Gilbert. Ma puberté, j'ai joué à touche-pipi par simple accoutumance. J'ai tripoté Marion, Pénélope a dit non, ça doit rester fictif. J'ai sauté la nadine, j'ai brouté la Christine, évanouie dans une manif. Ma puberté, je t'ai souvent trahi à gauche, au centre, à droite. Ma puberté, j'ai joué à touche-pipi et maintenant ça me gratte. J'avoue, j'ai eu la trique pour l'honnête Patrick et sa femme Isabelle. J'ai niqué Gérard également, entre deux migrants portent de la chapelle. J'ai niqué tous nos gouvernants pour toutes les fois où gaiement, ce sont eux qui nous baisent. J'ai niqué tous nos gouvernants pour toutes les fois où gaiement, ce sont eux qui nous baisent. Je voudrais remercier toutes les équipes de France Inter d'y avoir participé. Merci à Thomas de Pourquerie, Babix, Edouard Perrault, Glara Luciani, Elle, Arthur Théboule, pour avoir assuré la BO de cette soirée. Un grand merci, un grand bravo à Périne Desproges, qui nous a considérablement aidés dans la préparation de la soirée. Une soirée réalisée par Anne-Sophie Ladonne et l'inévitable Gisla Fontana. Merci à tous et je passe l'antenne à Vincent Goumard, si vous m'entendez Vincent. Laurent, Laurent. Vous êtes là, très bien. Je vous passe la main ici, c'est un petit peu le bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada